Bonjour, nous allons aborder le problème du traitement des pleurésies néoplasiques. Alors, les pleurésies néoplasiques compliquent fréquemment les cancers quels qu'ils soient. On a une pleurésie dans plus de 15% des cancers et les deux principaux pourvoyeurs sont le cancer du poumon et le cancer du sein. Le mésothélium varie dans les séries du fait de la variation d'incidence, mais les pleurésies sont quasiment constantes dans le mésothélium. L'autre chose, c'est que la pleurésie peut être révélatrice de la maladie dans 30 à 50% des cas ou compliquer son évolution. La survenue d'une pleurésie néoplasique dans l'évolution d'un cancer est de mauvais pronostics. Vous voyez que dans l'évolution de la classification TNM du cancer du poumon, auparavant la pleurésie était une classification T4 de localement avancée. On sait maintenant que le pronostic se rapproche des stades 4 métastatiques et c'est d'ailleurs rénavant une classification M1A. Vous voyez dans cette étude de 2012 que le fait d'avoir une pleurésie néoplasique altère la survie de manière assez significative, avec une survie à un an qui n'est que de 12% quand on a une pleurésie néoplasique contre le double sans pleurésie néoplasique. Alors le traitement des pleurésies néoplasiques va reposer sur deux choses. D'une part le traitement de la maladie cancéreuse, mais ça on ne va pas s'y étendre. En effet ce traitement est insuffisant, il y a une efficacité retardée, parfois de quelques mois, et surtout une efficacité inconstante. Et donc le traitement de fond de la maladie néoplasique ne doit pas retarder, ne doit pas différer le traitement symptomatique de la pleurésie. Donc en parallèle, il va falloir mettre en place le traitement symptomatique palliatif de la pleurésie, dont le but est de pouvoir soulager les symptômes. Il faut privilégier, comme c'est un traitement palliatif, une technique à fort bénéfice-risque, à la fois en termes de peu de complications, peu d'inconfort, et puis bien sûr le plus d'efficacité, donc plutôt la symphile isothalque, mais aussi avec le moins d'inconfort et le temps à l'hôpital, et là c'est plutôt le drain tunnelisé à demeure. Donc il va y avoir un certain nombre d'éléments à prendre en compte dans ces choix. La performance status de l'OMS sur l'état général du patient, la survie estimée, on le verra, c'est pas très très facile, le traitement de fonds envisagé, et surtout le choix du patient qui va être très important à prendre en compte tout au long de la décision. Les outils à notre disposition pour pouvoir traiter la pleurésie néoplasique vont être la symphyse pleural au talc. On ne va pas revenir longtemps dessus, mais le talc est le seul agent s'infisant avec une efficacité prouvée, si c'est du talc calibré, en particulier le talc français de l'usenac. Ce talcage peut se faire soit par le drain thoracique, soit par thoracoscopie. La deuxième option, c'est la pose d'un drain tunnelisé à demeure, qui va permettre des évacuations par le patient, sa famille, ses accompagnants, ou des personnels de santé de manière régulière à domicile. Et puis enfin, il reste toujours la possibilité des ponctions évacuatrices itératives. La littérature sur le sujet des traitements des pleurésies néoplasiques a fait un bond en avant ces dernières années, avec de nombreuses études et recherches sur les meilleures techniques. Et elles ont abouti à l'écriture de recommandations sur la prise en charge des pleurésies néoplasiques, l'une européenne et l'autre américaine, toutes les deux réalisées en 2018, qui ont répondu à un certain nombre de questions, en particulier sur le pronostic, le meilleur traitement définitif, le choix de la technique de talcage. Donc toute cette littérature et ses recommandations ont abouti à la proposition d'un certain nombre d'algorithmes décisionnels sur la prise en charge des pleurés néoplasiques. Vous voyez ici celle de la BTS de 2010. On voit que ces algorithmes sont plus ou moins complexes, avec des embranchements multiples. Voici l'autre exemple de l'algorithme décisionnel de la BTS. Et nous en avions fait la synthèse pour les recommandations de bonne pratique en oncologie thoracique de l'oncorif, avec un arbre décisionnel plus linéaire, avec des arborescences en oui-non, pour aboutir à des choix plus simples. Et donc voici cet arbre décisionnel, où finalement, devant une pleurésie néoplasique, et là tout le monde s'accorde à le dire, il va falloir réaliser une ponction évacuatrice première afin de vérifier qu'il y a bel et bien une amélioration clinique. En l'absence d'amélioration, on fait un traitement symptomatique de la Disney. Deuxième étape est d'estimer la survie, et on va voir que ce n'est pas toujours facile. En cas de survie courte, il faut privilégier une technique qui va permettre d'avoir moins de temps à l'hôpital, comme le drain tunisien demeure, il faut après estimer si le poumon peut se réexpandre ou pas. Et là encore, s'il ne se réexpand pas, un seul choix, le drain tunisien demeure. Si enfin on a une survie prolongée, un poumon qui se réexpand, une amélioration clinique, et bien il va falloir proposer un talcage, et le choix entre talcage par le drain ou talcage par pleuroscopie dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont la disponibilité des techniques et l'état général du patient. Alors on l'a vu, la première étape c'est de vérifier l'amélioration symptomatique après évacuation. En effet, tous les symptômes que le patient ressent ne sont pas tous obligatoirement liés à la pleurésie. Quels sont les symptômes que l'on peut rencontrer ? La dyspnée, elle peut être liée à l'abondance de la pleurésie, à la compression médiastinale ou diaphragmatique, ou à l'altération du poumon par la lymphangite ou la tectasie. Bien sûr, ce dernier mécanisme ne sera pas amélioré du tout par l'évacuation pleurale. On peut être en présence d'une douleur, bien s'il y a une compression diaphragmatique qui est responsable de la douleur, cela va s'améliorer après évacuation. Par contre, si la douleur est liée à l'envahissement pariétal des métastases pleurales, elle ne va pas du tout être changée par l'évacuation pleurale. Enfin, il peut y avoir de l'atout lié à la pleurésie sur la compression, mais aussi sur l'atteinte bronchopulmonaire. Cette dernière atteinte ne sera pas améliorée. On voit que les mécanismes sont souvent intriqués et il n'est pas possible de prédire leur amélioration. Ce n'est que l'évacuation qui permet d'apprécier l'évolution des symptômes et leur amélioration. Toutes les recommandations sont d'accord pour dire que l'on commence toujours par une ponction évacuatrice première avec une évaluation symptomatique et avec deux questions. Est-ce que le patient s'est amélioré ? Et puis la deuxième question sera, est-ce que le poumon peut se réexpandre ? Si le patient est amélioré par la ponction, on va traiter la pleurésie. S'il n'est pas amélioré, il faut comprendre le mécanisme des symptômes, en particulier de la dysmé, et faire un traitement symptomatique et éventuellement un traitement éthiologique de cette dysmé, comme par exemple une désobstruction bronchique, un traitement corticoïde sur une lymphongite, et ainsi de suite. Dans les différentes recommandations, on a vu qu'en cas de survie estimée courte, il faut privilégier un traitement à fort confort et peu d'inconvénients, comme le drain tunisien demeure. Mais comment pouvoir estimer correctement la survie ? En fait, le clinicien est assez mauvais pour le faire, et je donne comme exemple l'étude de Dressler qui comparait talcage par le drain ou par thoracoscopie, qui a été publié en CHEST en 2005. Il y avait 480 patients inclus, et les inclusions étaient possibles si on avait une survie estimée à plus de 3 mois. Or, 20% des patients sont morts avant la première évaluation d'un mois. C'est-à-dire que le clinicien pensait avoir une survie relativement prolongée, alors que le patient est mort en moins de 4 semaines. Donc, l'aspect clinique seul est difficile, et des scores ont été créés pour pouvoir essayer d'affiner le pronostic. Donc, voici le score le plus efficace actuellement, qui est le LENT score. Il est basé sur la mesure du taux de LDH dans la plèvre, le performance status de l'OMS, un rapport un peu particulier qui est le rapport neutrophile sur l'infocyte dans le sang, et enfin la tumeur. Grâce à ce score, on peut déterminer 3 groupes à risque de mortalité, faible, moyen et fort risque. Et vous voyez que la survie moyenne pour les scores 0 à 1 est de 319 jours, pour les scores 2 à 4 est de 130 jours, et les scores 5 à 7 de 44 jours. Donc, ce score a été établi avec l'accord initial, dont les courbes sont représentées à gauche de cette diapositive. Et à droite, c'est l'accord de validation, qui montre finalement la même efficacité, entre les faibles et forts risques de mortalité par pleurésinéoplasique. Et donc, ce score paraît être très efficace pour pouvoir aider à la décision du choix de traitement des pleurésinéoplasiques. Cependant, comme tous les scores, il y a ses limites, et l'une d'entre elles, c'est l'absence d'intégration des nouvelles mutations, qui, malgré des aspects pronostiques péjoratifs initiaux, peuvent quand même donner des bonnes survies, et des survies prolongées, grâce au traitement ciblé que l'on a à disposition dorénavant. Il existe un autre score spécifiquement dédié au mésothéliome, là aussi avec des séparations de survie très différentes entre les différents bras. C'est un score qui est plus utilisé dans les études qu'en pratique clinique. Le troisième point est l'évaluation de la réexpansion pulmonaire. Ce point est absolument fondamental, car en effet, une symphyse ne peut s'envisager que si la plèvre viscérale et la plèvre pariétale sont en contact, et la symphyse ne se créera que dans cette condition. En cas de poumons non expansifs, il n'y aura jamais de symphyse réalisée. Cette problématique est fréquente. Dans l'étude de Dressler en 16 2005, on avait jusqu'à 30% des patients qui avaient un poumon non expansif, expliquant en grande partie l'échec des symphyse. Dans les études plus récentes comme Ampel ou Time, on a de 5 à 30% des patients qui présentent un poumon non expansif. Comment faire le diagnostic d'un poumon non expansif ? Le plus simple, bien sûr, c'est de mettre un drain thoracique, des vacu-liquides, de voir ce qui se passe. Vous voyez en effet sur cette radio, le drain en place, le poumon ne se réexpand pas, la pleurésie a été vidée, elle est remplacée par de l'air. C'est un poumon non expansif. Cependant, ça nécessite une hospitalisation, un drainage. Et dans ce contexte palliatif, on préfère essayer de ne faire que d'emblée le geste qui sera utile. Alors, on a essayé avec d'autres méthodes, et en particulier en échographie. Il y a plusieurs techniques qui permettent d'essayer d'apprécier l'expensibilité du poumon. Solomon Sen, en 2014, avait publié cet article sur la possibilité d'utiliser le mode M et de voir les mouvements cardiaques transmis au poumon. Plus le poumon est rigide, moins il s'expand et moins les mouvements sont transmis. Il y avait une autre technique de Speckle Tracking Imaging, le STI strain, mais qui n'est disponible que sur les appareils d'échographie cardiaque. Puis, dans cette étude, ils avaient évalué la manométrie pleurale, qui avait une sensibilité relativement faible, mais une excellente spécificité. Alors, qu'est-ce que c'est que la manométrie pleurale et comment peut-elle nous aider ? La manométrie pleurale consiste à prendre la mesure de la pression intrapleurale et de répéter cette mesure au fur et à mesure de l'évacuation qui va permettre de déterminer si le poumon se réexpand ou non. Vous avez les exemples de trois courbes manométrie typiques des trois profils les plus habituels dans les pleurésies. Sur la courbe de droite, vous voyez que quand on entre, la pression est légèrement positive. Dès qu'on commence à évacuer le liquide, elle s'abaisse un peu, mais doucement. Et puis, finalement, au fur et à mesure de l'évacuation, la courbe de pression ne chute pas et on peut évacuer de grand volume, dans ce cas jusqu'à 3 litres, avec un poumon qui se réexpand facilement. Et cette courbe est le fait d'un poumon élastique qui va pouvoir se réexpandre sans difficulté. A l'opposé, la deuxième courbe du milieu, vous voyez que quand vous rentrez, la pression est d'emblée négative et quand on évacue un petit peu de liquide, la pression chute très vite. C'est un poumon tellement rigide qui n'est pas du tout capable de se réexpandre et c'est un système thoraco-pulmonaire rigide qui empêche l'évacuation. Ça, c'est l'aspect du poumon trappé. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'à partir du moment où vous entrez dans la plèvre et que la pression est négative, cela veut dire que la plurésie n'est en rien la cause de la dyspnée, mais qu'au contraire, la plurésie est la conséquence de la rétraction pulmonaire. Enfin, vous avez la troisième courbe sur la droite, celle qui nous intéresse finalement dans cette discussion. Vous rentrez dans la plèvre, la pression est d'emblée positive. Ça veut dire qu'il y a du liquide sous pression qui peut être responsable de symptômes. On commence à évacuer, la pression diminue et probablement les symptômes vont s'améliorer. Et par contre, au bout d'un moment, alors qu'il reste du liquide dans la plèvre, la pression va chuter. On arrive à la limite de distensibilité du poumon. Et donc, on a un profil mixte, à la fois d'une pleurésie responsable de symptômes et compressive, comme on atteste la pression positive initiale, et à la fois, au fur et à mesure de l'évacuation, un poumon qui ne se réexpand pas. Et ça, c'est l'indication élective du drain tunnelisé à demeure. En pratique, la manométrie pleurale est assez facile à faire. On ponctionne le patient et on récupère le tuyau de raccord qui sert pour l'évacuation pleurale. Et on l'ouvre en faisant une boucle pour pouvoir mesurer les pressions négatives. Le point zéro étant le point d'entrée de l'aiguille dans le thorax. Toutes les pressions qui sont au-dessus sont positives, au-dessous sont négatives. Et on mesure, en effet, la colonne d'eau en centimètres à partir du point de ponction de l'aiguille. On repère dès l'entrée si c'est une pression d'emblée positive ou négative. Et on évacue. Et tous les 200 ou 500 millilitres, on mesure la pression pleurale. On contrôle avec l'échographie l'évolution de l'évacuation. Et on arrête si la pression descend entre moins 15 et moins 20 centimètres d'eau. Surtout s'il reste beaucoup de liquide, on sait que le poumon ne se réexpandra pas. Donc, on reprend notre algorithme. Et vous voyez finalement qu'une fois qu'on a passé la première évacuation, on a déterminé que le patient s'améliorait. Il faut faire quelque chose sur la plèvre. Les deux options, comme on le disait au début, sont soit le drain tunélisé à demeure, qui va être privilégié si la survie est courte, si l'état général est mauvais, et bien sûr, si le poumon est non expansif. Alors, dans certains cas, certaines équipes, finalement, privilégient le drain tunélisé à demeure en première intention, de manière systématique, ne se posant pas la question de la symphyse, donc ne se posant pas la question de la possibilité de réexpansion pulmonaire ou pas. On va voir maintenant ces deux techniques, le drain tunélisé à demeure et la symphyse autalque. Donc, le drain tunélisé à demeure est un dispositif médical spécifiquement dédié au traitement des pleurésies chroniques. Il s'agit d'un drain de 15 French qui est souple, qui est très bien toléré. Il existe un petit manchon qui va permettre l'accroche sous cutanée. Il y a une tinélisation d'une dizaine de centimètres sous la peau, permettant de limiter les risques d'infection. Donc, le drain sort de l'orifice cutané, reste sous un pansement et de manière séquentielle, tous les jours, tous les deux jours ou à la demande, on va faire une évacuation dans un redon sous vide pour pouvoir aspirer 300-400 ml de liquide. C'est généralement très bien toléré. Il n'y a pas de problème de pause quand on fait le repérage ou zégraphie. On le fait de manière systématique sous anesthésie locale. Il ne faut pas hésiter à rajouter une prémédication anxiolytique, du méopat ou un autre antalgique pour pouvoir améliorer le confort du patient. Et c'est une pause en ambulatoire. Les gens n'ont pas besoin d'être hospitalisés pour ce geste. Donc, comme je vous le disais, c'est une pause en ambulatoire. L'évacuation peut se faire tous les jours, tous les deux jours, à la demande ou adaptée au besoin. Plusieurs études ont montré quand même qu'une évacuation tous les jours donnait une meilleure chance de symphyse pleural à terme par rapport à une évacuation uniquement à la demande. Les risques sont finalement faibles. Il s'agit avant tout de risques infectieux. C'est l'ulite et infection pleurales qui sont retrouvés dans 5 à 10 % des cas. Mais dans la majorité des cas, ça guérit sous antibiotiques sans avoir besoin d'enlever le drain. Le deuxième risque, c'est inhérent à la pleurésie, c'est l'apparition d'un multicloisonnement et d'une obstruction du drain. Certains ont tenté la fibrinolyse, généralement sans grande efficacité ou avec une réobstruction très rapide. Passons maintenant à la symphyse au talc qui va être privilégiée si, comme on le disait sur l'algorithme, la survie estimée est longue, le poumon se réexpand bien. Alors, la symphyse pleural repose dorénavant sur le talc. C'est un talc qui doit être calibré avec un diamètre médian des particules de 30 microns. C'est le célèbre talc français de l'USONAC. Les talcs plus fins ont un risque de SDRA important et ne doivent pas être utilisés. Ça reste le plus efficace, une efficacité dans les études qui va de 65 à 100 %. On a écrit 90 %. C'est plutôt 75-80 % des cas où il y a une efficacité. Grosso modo, à quart des patients ne vont pas bien répondre. C'est aussi un des moins chers. Et donc, l'administration peut se faire soit par pulvérisation, qu'on appelle le talc pudrage, lors d'une thoracoscopie, soit par installation, que l'on appelle le talc slurry. C'est la mise en suspension des particules de talc dans du sérum phi que l'on injecte au travers d'un drain avec des drainages dans la littérature qui font de 12 à 24 French. Un petit drain fait a priori aussi bien que les gros. Et très clairement, deux études randomisées ont montré, en 2005, Dressler, et en 2020, à Batnagar, que l'installation par le drain et l'installation par la thoracoscopie sont équivalents en termes d'efficacité du talcage. Alors, lors de l'installation par thoracoscopie, vous connaissez, c'est la thoracoscopie médicale qu'il faut privilégier. Il se fait sous anesthésie locale avec une petite neuroleptanalgésie qui peut aider au contrôle des symptômes. Bonne anesthésie locale, patient d'écutus latéral, assertion du drain entre deux côtes sur la ligne axillaire moyenne, généralement, à peu près au 4e ou 5e espace intercostal après avoir fait leur opérage échographique. L'avantage de la pleuroscopie étant que l'on peut faire dans le même temps de nombreuses biopsies. On voit les lésions tumorales et on pratique l'insufflation du talc par le pulvérisation qui va se déposer sur la surface de la plèvre pariétale et viscéral et permettre cette safise. Et puis, certains auteurs ont proposé des approches mixtes, c'est-à-dire débuter par un drain tunélisé à demeure et puis s'apercevoir que le poumon se réexpand correctement et correctement accolé. Et dans ces cas-là, on peut proposer un talcage au travers du drain. Cette étude, elle est encore de Batnaga en 2018. où vous voyez que vous avez deux fois plus de safises dans le groupe avec talcage que dans le groupe spontané, mais vous avez quand même près d'un quart des patients qui vont avoir une safise spontanée avec le drain tunélisé à demeure. Et puis, l'autre option plus moderne, c'est finalement de faire thoracoscopie de talcage et drain tunélisé à demeure. C'est-à-dire que on file la thoracoscopie en posant le drain tunélisé à demeure. Cela permet finalement d'évacuer tous les jours, de limiter le séjour hospitalier. Les patients sortent dès le lendemain, parfois le jour même. Et surtout, si le talcage n'est pas efficace, le terrain est déjà en place et on n'a pas besoin de refaire un acte technique pour pouvoir traiter la pleurésine au plasique récidivante. Avec cette technique, vous voyez qu'on a une efficacité jusqu'à 90% à M1. C'était des études préliminaires qui n'ont pas été contrôlées contre une thoracoscopie standard, mais on a quand même l'impression que ça marche un peu mieux. En tout cas, la durée de hospitalisation est plus courte. Alors, on a vu l'aspect médical du choix des techniques. avec cet algorithme que je vous ai montré initialement, il y a quand même un élément médico-économique qu'il faut prendre en compte. Et on sait que les ponctions pleuralitératives, c'est exclusivement en ambulatoire, c'est probablement le moins cher, mais il faut quand même une organisation pour pouvoir prendre les gens quand ils sont essoufflés ou prendre les gens de manière systématique. Le drainage thoracique et le talcage, c'est 3 à 5 jours d'hospitalisation. Par contre, le drain et le talc ne coûtent rien. La thoracoscopie, c'est un acte chirurgical. Il faut un bloc opératoire, il faut des anesthésistes, il faut une structure dédiée. C'est aussi une hospitalisation de 3 à 5 jours. Le drain tunisé, la demeure, quant à lui, c'est ambulatoire. Il n'y a pas d'hospitalisation, donc moins cher que la thoracoscopie. Mais le drain par lui-même coûte quand même plus cher qu'un drain conventionnel. Et surtout, si on utilise le matériel dédié pour les évacuations à domicile, cela représente un coût non négligeable. Alors, pour pouvoir mieux comprendre ce problème de coût-efficacité, Curie avait fait en 2012 cette étude qui est une modélisation coût-efficacité en termes de qualité de vie, de durée de vie et de ressources. Il y avait donc deux modèles qui ont été proposés, l'un avec une survie de 3 mois, l'autre avec une survie de 12 mois. Et sur des indices multiples et mixtes, ils ont estimé quelles étaient les procédures les plus coût-efficaces. Clairement, pour une survie de 3 mois et moins, le drain tunisien à demeure était supérieur en termes d'efficacité et de coût à tous les autres. Par contre, pour une survie de 12 mois, c'était clairement la pleurodèse par le drain qui était supérieure en termes d'efficacité et de coût. Alors, malgré un arbre décisionnel finalement assez linéaire et assez simple, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Le premier d'entre eux, dès qu'on parle de soins palliatifs, est bien sûr le choix du patient. Certains patients préfèrent être protégés à l'hôpital, soulagés de manière plus durable et avoir plutôt la tentative d'une symphysiotalque. D'autres veulent rester absolument à la maison. D'autres ne veulent absolument pas avoir un pansement qui va les embêter tous les jours. Donc, ce choix est vraiment à prendre en compte en sachant qu'il est évolutif et qu'on peut choisir par exemple de l'utiliser à demeure au départ et puis l'enlever pour faire autre chose dans un second temps si c'est nécessaire. Et puis bien sûr, la deuxième chose, c'est la disponibilité des outils. Est-ce qu'on a la possibilité de faire de la pluroscopie médicale qui est quand même plus simple à mettre en œuvre qu'une thoracoscopie chirurgicale avec une intubation avec une sombre à double lumière et une curarisation ? Est-ce qu'il y a les structures médicales nécessaires pour pouvoir faire les évacuations à domicile, pour pouvoir faire l'éducation du patient, pour pouvoir reprendre les patients pour les fonctions itératives ? Tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans le choix final qui va être proposé. Et en fait, plus que cet algorithme décisionnel que l'on avait au départ, il faut vraiment essayer d'avoir de multiples techniques à proposer aux patients, un éventail de techniques qui permettent de répondre à toutes les situations qui sont souvent personnelles et complexes de ces patients en soins palliatifs. Mais aussi à l'évolution de la plurésie qui peut paraître avec un poumon expansif initialement et finalement être en échec de talcage, une nécessité de réintoniser à demeure et finalement avec une bonne réponse à la chimiothérapie et nécessité de l'enlever et s'il y a une récidive, pouvoir reprendre des ponctions itératives le temps de réfléchir à l'évolution des choses. Donc tous ces éléments-là sont possibles et plus on a cette technique à notre disposition, plus ce sera facile de répondre à toutes les situations de ces patients. Donc en conclusion, je voulais vous montrer avec cette présentation que même si la plurésie néoplasique est finalement une complication fréquente des cancers, les présentations de ces plurésies peuvent être très variables, en particulier sur la possibilité d'expansion pulmonaire ou pas et il va falloir pouvoir y répondre en fonction de nombreux éléments et en particulier de l'état clinique du patient, de la survie estimée en se rappelant toujours que dans une situation de soins palliatifs, il faut toujours privilégier des techniques à haut rapport bénéfice sûr inconvénient et pas que sur risque et que dans ces situations complexes, toujours se rappeler que l'avis du patient compte et qu'il faut l'intégrer dans la prise de décision sur les techniques qui vont pouvoir le soulager. Sous-titrage ST' 501